... Bonsoir, on passe des stades de football avec le jour de foot tout à l'heure au ring de boxe et au ring en pluriel puisque nous sommes ici au palais des sports Marcel Serdant à Levallois. Nous allons insister tout à l'heure à une belle réunion opposant des champions de France à des candidats très sérieux pour la plupart étrangers. On en reparlera tout à l'heure avec Louis Acariès qui est notre consultant ce soir. Mais on va aussi s'intéresser à des rings américains puisque cette nuit, vous le savez, il y a bien sûr les revanches importantes commentées tout à l'heure à 3h du matin par Jean-Claude Boutier et Christian Delécourt. Ce sont les revanches qui ont donné lieu à toute une presse américaine très importante. On va s'intéresser tout de suite au combat que vous voyez ici à l'écran. C'est donc le dernier combat de cette réunion. On vous montrera les premiers tout à l'heure. Il oppose Julien Lorsi à Farid Benredjeb. Louis Cariaci. Et pas n'importe quel combat parce que Julien Lorsi fait son premier grand combat important de sa jeune carrière professionnelle devant le chevronné Farid Benredjeb qui a fait même un championnat d'Europe. Ça fait quelques années contre Hopkinson. Alors Lorsi, il a 10 combats professionnels à son actif, 10 victoires dont 8 K.O. Farid Benredjeb lui c'est tout un autre palmarès puisque à 33 ans il totalise 56 combats, 28 victoires, 21 défaites et 7 nuls. L'expérience contre la jeunesse et la fou de Julien Lorsi et la pureté aussi parce que c'est un très très bon boxeur. Parce qu'on le voit, la fou est aussi du côté de Farid Benredjeb qui a toujours eu l'habitude d'avancer, peut-être baisser dans ses combats. Et d'encaisser extrêmement bien, c'est une pierre dit Jamel Lifa qui a déjà eu la difficile tâche de l'affronter. Et là pour l'instant c'est Julien Lorsi qui donne les premiers coups. Et d'une pureté extraordinaire. Lorsi qui a l'air complètement remis de sa blessure au tympan. Il avait été handicapé, il avait été notamment privé de championnat de France. C'est pour ça que lui est un des seuls à ne pas être champion de France ce soir. Mais on a quand même préféré commencer par lui cette réunion de Levallois. Puisqu'il est un de nos plus sûrs espoirs. Chico ! Belly percute gauche à l'intérieur de Julien Lorsi. Les gammes bien levées. Belly percute droit maintenant. Il voit clair, c'est limpide, c'est sec, c'est pur. Et le grand courage de Farid. Ben Redjeb qui est en fin de carrière mais qui donne une bonne réplique aux jeunes montants. Oui, fin de carrière effectivement puisqu'il projette de s'arrêter cet été tout simplement. Mais il est là pour donner une belle réplique à notre jeune espoir. Et puis surtout pour l'obliger à faire six rounds. Puisque jusqu'à présent, Bobo Lorsi s'est débarrassé de ses adversaires assez rapidement. Maintenant, il a besoin de faire des combats qui durent avant de s'attaquer au combat en huit rounds. Et Farid Ben Redjeb est sans doute l'adversaire idéal pour cela. Je vous le disais, Jamel Lifa dit de lui que c'est une pierre. Il encaisse énormément, il ne tombe jamais. Il ne bronche pas. Et il tient la distance. Mais Julien Lorsi est un boxeur d'une classe et d'une frappe très appréciable. La fin de cette première reprise, on va tout de suite écouter les conseils de l'entraîneur de Bobo Lorsi. René Aquaviva, l'entraîneur du PSG Boxe. Essaye de ne pas travailler en force ces premiers coups pour ta préparation. S'il y a tant trop maintenant, tu vois, tu fais ça depuis le début, c'est d'être plus rapide avec ton bras gauche. Et de changer de rythme. Très très bien, très bon travail. Les uppercuts, ça passe bien. Les oskis, tout va bien. On continue comme ça. Et deux mains en haut. Il est découvert du côté le haut. Monte tes mains. Du côté le haut, il est découvert. Il faut y aller. Vous avez noté que Farid Ben Redjeb reste debout pendant la minute de repos. C'est-à-dire si la résistance de ce boxeur de 33 ans est encore superbe. Une hygiène de vie assez impressionnante d'ailleurs, Farid Ben Redjeb. Il n'a gagné qu'un seul kilo en dix ans de professionnalisme. Beau crochet gauche. Auparavant, il y avait une belle droite de l'orci. Un contrôle parfait de cette boxe. Hyper cute gauche à la face de Ben Redjeb. Et voilà, une droite qui a fait mettre un genou à terre à Farid. Mais sans trop de dégâts. Ah oui, l'une des premières fois où Farid Ben Redjeb a mis un genou à terre, c'était contre Hawkinson lors de son deuxième championnat d'Europe. Il avait perdu contre Hawkinson. Il avait beaucoup souffert. Il n'avait mis qu'un genou à terre. Et là encore, c'est difficile face à l'orci. Mais Hawkinson était devenu peu après champion du monde. C'est dire la valeur des combats qu'a fait Ben Redjeb. Donc c'est aussi très intéressant de voir comment Julien Lorsi va ce soir s'en sortir par rapport à l'expérience. Car à l'évidence même, c'est son premier grand combat. Belle hypercute gauche. Roche et gauche de Lucien Lorsi. Belle esquive. Droite appuyée. Mais pas très clair. Coup sec, limpide, but. Son premier vrai combat. C'est vrai que son père dit que de lui qu'il est encore un bébé. Julien, lui, se laisse pousser une petite barbichette au bout du menton pour faire un petit peu plus vieux. Il a 22 ans, Bobo Lorsi. Touché à la tempe. Gauche-droite bloquée par Lorsi. Gauche-droite de Ben Redjeb. Changement de garde de Julien. C'est un garçon qui a une boxe extraordinaire. avec beaucoup de facilité, d'élégance, de changement. Voilà, par exemple, ses hypercutes maintenant, des deux mains. C'est très beau à voir. Ben Redjeb qui craignait le coup d'œil de Julien Lorsi. Et là, on en a un aperçu assez spectaculaire, effectivement. Trois hypercutes. Et il touche, il touche très souvent, Julien Lorsi. Très belle correction des deux boxeurs. Des coups à l'intérieur des deux mains. Très joli round des deux boxeurs. Formidable démonstration de boxe. Ben Redjeb qui refuse encore le tabouret. T'as vu, là, le jeune brûle, il a été piqué, là. Non, ça va, c'est simple. Ouais, ouais, ouais. Voilà, tu veux un peu la troupe derrière, là ? Ouais, fais voir un petit peu, là. Elle bouge, bouge. Reste pas à rien faire, je vois. Des petits coups en dessous, tabouret, du percute en dessous. Et finis par décrocher des deux mains. Respire, Farid. Crochet des deux mains. Montes tes mains, hein, quand même, il est vite, hein. Oui, ça, c'est vrai. Oui, ça, c'est vrai. Un prochain déjeuner, hein. Plus vite, toujours en haut. Ah ouais. Toi, mon guide. Donne-lui à boire, donne-lui à boire. Attends, appuie-toi, là, Farid. Il garde le sourire. Farid Ben Redjeb. S'il a forte affaire ce soir. Ok, hein, d'accord. Jeune, plein de classe, avec des ambitions légitimes. Une grande carrière professionnelle, c'est Julien Lorsi. Et cette reprise qui démarre presque aussi vite que les précédentes. Julien Lorsi ne laisse aucun répit à son adversaire. Il ne craignait guère qu'une seule chose chez Ben Redjeb. C'est d'abord son expérience et puis aussi sa manière d'avancer toujours la tête la première. Il craignait les coups de tête à volontaire, bien sûr. C'est peut-être assez dangereux. Pour l'instant, il maîtrise très bien. Il ne sait pas que frapper Lorsi. Il sait aussi se déplacer, jouer de ses jambes, latéralement, à gauche, à droite, feinté. Il s'est bloqué aussi les coups. Il s'est bloqué aussi les coups. Dans les trois rounds qu'il vient de recevoir, être toujours là, démontre qu'il a beaucoup de qualité, ce garçon aussi. Et un grand courage. Il y a Jamel Lifa qui l'a donc affronté. Il y a de lui qu'il s'était éclaté les mains sur son visage. Il n'avait pas pu le faire tomber. Un peu moins de précision chez Julien, due à la pression de Ben Redjeb. Là, Julien doit se poser des questions pour trouver la solution. Et c'est ce qui le fera progresser tout au long de sa carrière professionnelle. Voilà, par exemple, crochet droit, hypercute droit, hypercute gauche, hypercute droit à l'intérieur. Voilà, hypercute droit, crochet droit. En bas, haut de Ben Redjeb. Quelle belle reprise. Quel beau combat de la part des deux hommes. Fighting spirit, comme disent les Américains. Très beau travail au corps. Crochet gauche encaissé par Lorsi. Droite aussi. Cela prouve aussi que c'est un bon encaisseur. Et dans une carrière professionnelle, les boxeurs ont besoin de savoir encaisser les coups. Parce que quelques fois, dans des rounds, ils reçoivent des coups. Et bien sûr, ceux-là, il faut les assimiler. C'est une part importante dans le programme planifié de Julien Lorsi. qui ne veut surtout pas se précipiter, faire les combats qu'il faut pour arriver extrêmement préparé au moment, aux grandes échéances. Et Farid, le courageux Farid. Face au merveilleux Julien Lorsi. Et la fin de cette troisième reprise, on retrouve René Acquaviva dans le coin de Julien. Il entière ça. Donc on va essayer de faire un peu dans la valise. T'as vu quand tu alternes le bras gauche, échappe un peu, laisse, fais des retraits, fais le frapper dans le vide. C'est beaucoup plus facile quand tu contrôles la distance. Parce que lui, il t'en fait 15 des reprises comme ça, tête contre tête. Et puis on risque de se faire blesser, je vois pas l'intérêt. D'accord ? Alors tu vas essayer d'alterner, comme on te l'a dit, à distance, en travaillant le bras gauche, en cassant. Et puis derrière, bam bam, des coups faciles. Tu fais attention à la tête. Voilà. Voilà un boxeur réfléchi, Vincent. Il faut faire attention à la tête. Il faut continuer à faire comme ça, parce que lui, si, c'est bien, mais ça t'apprend à travailler de près. Mais là, essaie d'alterner, c'est le moment. De travailler sur la faute, à distance. Tu feintes, il va se lancer, tu repars, boum, là, t'allumes. Allez, change un peu de tactique, là, c'est bon. C'est déjà pas mal, Vincent. C'est un très grand combat, de la part des deux hommes. Oui, vous avez entendu les premiers mots de René Aquaviva. Ah, il encaisse, le diable. C'est vrai que c'est pas la moindre des qualités de Farid Ben Redjad. Et je peux vous dire que le diable de l'Orsi frappe aussi très fort. Voilà, le direct du gosse. Le changement d'attitude. Changer la façon de boxer, ça peut servir aussi. Voilà le direct bien appuyé. La boxe classique. D'un Julien Lorsi plein de brio. Face au valeureux Ben Redjad. qui n'a pas dit son dernier mot. Ben Redjad qui n'a été qu'une seule fois KO lors de ses 21 défaites. Mais c'était un combat qu'il pensait trop facile, qu'il n'avait pas préparé. Et là, il a été assommé, comme il dit. C'était face à Alain Perniz. Boxe en élégance de Julien Lorsi. Changement de rythme. Il percutait de main. Échange de prêts maintenant. Une droite plongeante qui est arrivée sur le nez de Ben Redjad. Coup pour coup. Casser le rythme. Revenir. Voilà qu'est-ce que c'est la boxe. qu'on peut appeler le noblat. Facile. Ça paraît facile, mais c'est pas si facile que ça. Oui, surtout quand on est à la place de Farid Ben Redjad et qu'on doit faire face à ce gros, gros problème qu'est Julien Lorsi et ce monstre de technique. Toujours là, Farid. Toujours là. Il devint un talentueux Julien qui essaye de trouver des solutions. Il ne frappe pas en même temps Julien. Il frappe ou avant ou après. Ça dénote son intelligence. Sa clairvoyance. Mais il n'a pas encore réussi à affaiblir Farid Ben Redjad qui est toujours là. Et qui cherche à trouver l'ouverture. Et pour l'instant, c'est lui qui avance, Ben Redjad. Mais trouver l'ouverture devant Julien Lorsi ce n'est pas si évident que ça dans la mesure qu'il joue de ses jambes latéralement. Au crochet gauche de Ben Redjad. Belle remise de Julien Lorsi. Ah, il était piqué au vif. Julien Lorsi. Fantastique de la part des deux hommes. Au corps, à la face. Toujours tête contre tête. Crochet gauche encaissé par Julien Lorsi. Et ça fait mal. Mais il est là. Et c'est l'apprentissage de la douleur pour Bobo Lorsi. C'est un combat très important pour lui. Bravo. Il souffle Lorsi. Et il peut. C'est une reprise, somme toute, assez difficile. Du moins, lors des dernières secondes. Tu veux que je te dise ? T'as vu comment il faut faire ? C'est beaucoup plus facile. Prends le temps de souffler un peu de temps en temps. C'est important. Vas-y, vas-y. C'est une petite chose. Oui, oui. Elle est bonne. Entre deux actions comme ça. Prends le temps de souffler toujours. Mais t'as vu comment c'est plus facile la distance à manœuvrer un mec comme ça ? Alors voilà, pour faire se compliquer la tâche. Voilà. On continue comme ça ? Très, très bon travail. T'as vu les hypercubes doublés à l'intérieur comme ça ? Quand tu fais tes parades et tout, quand t'as envie de te reposer à jeu, bam, bam, tu mets ta truc, et puis hop, tu souffles un peu, tu récupères, t'apprends le boulot, là, OK ? Voilà. Alors là, il reste toujours le bras gauche à distance. Arme des changements de rythme, très rapide à distance, OK ? Allez, fais du bon travail. Cette reprise était super belle. Eh oui, René, à Coïna. Cette reprise était très, très belle. Pas forcément uniquement à l'avantage de Lorsi, puisqu'on a vu un beau Ben Redjed finir la reprise. Et ça repart. Gauche, gauche, droite. De Lorsi, gauche et gauche. Immédiatement, réplique de Ben Redjed, qui ne s'en laisse pas compter. Il lui reste deux rounds pour faire la différence aussi, pour essayer de revenir au score. Il est mené au point. L'antenneur de Lorsi disait, tu vois comme il est facile de boxer un adversaire comme ça à distance. Pour l'instant, Bobo Lorsi essaie de respecter cette distance. Il faut voir les qualités techniques de Julien Lorsi. C'est une démonstration de boxe. C'est vraiment extraordinaire de voir des coups s'il imputait. Il y a encore un bel enchaînement de Ben Redjed, qui a touché avec deux crochets, un du gauche, un du droit, mais qui s'est fait quand même réprimander par l'arbitre, puisqu'il est toujours un petit peu tête baissée. Ce que craignait Lorsi. Ball of punch de Lorsi. C'est un hypercute large qui part d'en bas. Large. Une belle esquive en suivant de Ben Redjed. Et celui qui donnait des beaux hypercutes, qui a été une légende, ça a été Keith Gavilland, qui avait fait une carrière extraordinaire dans les années 50. C'était le champion du monde des points moyens. Un cubain, Keith Gavilland. Changement de garde de Lorsi. avec son point droit devant. Il essaye de trouver la solution, donc il a changé sa manière de boxer. Ce n'est plus son point gauche qui est devant, c'est son point droit maintenant. Ah là, il s'est remis en garde normale avec son point gauche. Serré à la face. Cor face. Direct du gauche. La fatigue se fait sentir des deux côtés parce qu'ils ont eu un rythme très important dans ces cinq premières reprises. Il est évident qu'à ce rythme-là, on accuse un peu de fatigue, mais le courage est là. Et Ben Redjed qui continue d'encaisser, d'encaisser. Sans broncher. Son visage est à peine marqué. Et c'est quand même étonnant qu'il puisse résister à ces séries très appuyées. Lui aussi est un phénomène. Et très précise de Julien Lorsi. Gauche-droite par exemple. Changement de garde. Hypercute droit. Voilà. Toujours Ben Redjed à l'assaut. Eh oui. Combat très archarné. Je sais comment il doit être dur, doit dire Lorsi de Ben Redjed. Une pierre, disait l'IFA. Eh bien, il nous le montre ce soir. Ces coups ne sont pas si limpides que ça maintenant Julien par rapport à la pression que lui fait Farid. Très bon cross du droit. Et direct du gauche de Lorsi pour finir ce round. Et encore une reprise relativement équilibrée alors qu'on avait vu un début de combat maîtrisé amplement par Julien Lorsi. On va rester d'ailleurs du côté de Lorsi. Impeccable, c'est vrai. Allez. Professez-toi une santé. Il reste 3 minutes. Raja ! Raja ! Bravo ! Bravo ! Respire. Essaye de ne pas prendre des coups. Essaye de ne pas prendre des coups. Tu alternes là. Tu fais une minute à distance, une minute de près, tu finis fort en vitesse sans prendre deux coups de tête. Ça, c'est important. D'accord ? Je te préviendrai. Je te préviendrai. Il faut que tu la termines en beauté celle-là. Voilà. Déjà, toujours bien c'est haut. Des épercuts de tout. Je me demande qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que les 5 premières reprises. Alors en beauté, on verra bien René Acquaviva. On le souhaite tous. Et voilà les 3 dernières minutes de ce combat de ce combat entre Ben Recep, culotte noire et Lorci, culotte blanche. Petit signe amical entre les deux boxeurs avant d'entamer cette dernière reprise. Ben Recep, qui n'a toujours pas voulu s'asseoir à la pause. Et Julien Lorci qui essaye de finir ce combat avec le même brio qu'au départ. Ben Recep, lui, il n'abdiquera pas à aucun prix. Bel échange. Clair, net, pur. Quelle belle boxe. On voudra en revoir beaucoup comme ça. C'est un coup de combat. Reste toujours dangereux, Ben Recep. Même en fin de combat, même en ayant pris tant de coups, il est là. Regardez. Direct du droit. Travaille au corps. réplique de Lorci. Belle esquive de Lorci qui voulait finir un combat en six rounds. Mais cette fois-ci, c'est fait. Puisque grâce à peine Red Jed, il est poussé jusqu'à la limite. Mais pas si facile que ça d'ailleurs puisque vous voyez qu'il encaisse quand même quelques coups. Mais ça le renforce. Hypercute gauche, très beau. Ah, superbe hypercute. Hypercute droit maintenant. Changement latéral de pas de côté pour essayer de trouver l'ouverture un peu comme fait Chavez. Lorci. Il en prend aussi des hypercutes. Il ressemble un peu dans sa manière de boxer à Julio César Chavez. La comparaison est très difficile à faire mais dans les gestes, elle existe. C'est vrai qu'elle est osée mais on assiste à une très belle fin de combat. La dernière minute maintenant qui devrait être de toute beauté. voilà. Crochet gauche en faisant un pas. Crochet, hypercute droit, hypercute gauche latéralement. Ce n'est pas si facile que ça de faire ça sur un ring. Il faut être un gros digieux boxeur pour pouvoir faire ça. Il a trop de classe mais il n'a pas fait d'irrégularité puisqu'il avait son épaule devant. Faut-il encore que monsieur l'arbitre puisse le tolérer. Les 30 dernières secondes de ce combat. Et on finit comme un peu dans ces championnats du monde sur les jambes en faisant des séries. À toute vitesse. On est à quoi vivant pour les du spectacle. C'est merveilleux dans ses cordes. Ils esquivent les deux boxeurs. Cet échange pour les 15 dernières secondes entre Julien Lorsi l'espoir et le méritant Farid Ben Redjeb l'expérience. Allez, la dernière seconde. Voilà, il n'y aura pas plus de coups entre Julien Lorsi et Farid Ben Redjeb. Vous voyez que les deux n'ont aucune animosité l'un contre l'autre. Ils s'embrassent à la fin de ce premier combat dont on va attendre. Nous pouvons les applaudir parce qu'on a eu un combat merveilleux en six reprises. J'ai eu peur que vous vouliez m'embrasser. Donc, on va quand même attendre peut-être la décision. Avoir le public, Vincent, qui salue la performance des deux boxeurs, c'est extraordinaire. Oui, c'est vrai que jusqu'à présent, ils ont assisté à une très, très belle réunion ici à Levallois. On va vous montrer les plus beaux extraits des rencontres qui ont précédé ce combat entre Lorsi et Ben Redjeb. Voilà donc Julien Lorsi. Il y a le sourire. Il est avec Ben Redjeb. Ils discutent de leur combat. C'est une image fabuleuse. Et là, voilà la décision. Et déclaré vainqueur au point de ce combat, Julien Bobo Lorsi. Voilà, pas de surprise. Julien Bobo Lorsi est bien sûr vainqueur au point de cette rencontre. Mais ce qu'il voulait, c'est surtout aller au bout des six rounds pour pouvoir passer maintenant à huit reprises. C'est une étape obligée dans son parcours très planifié, très programmé. On va passer maintenant à un ring un petit peu différent puisque je vous promettais tout à l'heure des rings français. Après, le...